Bonsoir, bonsoir, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une pas pire de fin de semaine, mais quoi qu'aujourd'hui, pour vrai, en tout cas, chez nous, c'est vraiment, vraiment pas bon. C'était vraiment, vraiment une mauvaise température, du grésil, de la pluie, après ça, un petit peu de neige, en tout cas, bref, vraiment un cocktail météo qu'on aime vraiment pas ici. Allô, Anne, j'espère que ça va bien. Bonjour, Louise. Alors, bien, les filles, vous êtes déjà là, donc j'imagine que si vous êtes capable de me dire « Allô, Anne-Marie », si vous êtes capable de me faire des commentaires, j'imagine que tout va bien, que c'est correct, que le son va, ça va bien. Alors, bonsoir, Carole aussi. Les filles, écoutez, justement, dans cette grisaille-là, en tout cas, je sais pas pour vous, là, mais il me semble que là, « Allô, Anne, j'ai besoin d'un petit peu de soleil, j'ai besoin d'avoir un petit peu de cette petite touche de printemps qui devrait finir par arriver, jamais je croirais, ça se peut quasiment pas. Ah, merci les filles de me dire que c'était parfait et que le son est bon. » Alors, moi, j'avais le goût ce soir de travailler avec les tulipes. Et là, évidemment, il fallait que je pense aussi à mon thème du mois, du mois de mars. J'avais dit, hein, la semaine passée, « Ah, je pense qu'on va y aller avec peut-être punch art, quelque chose comme ça, parce qu'évidemment, j'ai la fête de mon garçon qui s'en vient. » Donc, je trouve souvent que les punch art sont souvent parfaits, évidemment, pour les fêtes d'enfants. Alors, je crois que mon garçon va quand même avoir 11 ans cette année. Ça vieillit. Ça vieillit tranquillement, pas vite. Fait que je me suis dit, je vais élargir, dans le fond, le thème du punch art. Pourquoi? Bien, de un, je ne suis pas la meilleure. OK, donc, je vais sortir de ma zone de confort. C'est sûr que je vais en faire au moins un, là. Je vais aller voir un peu ce qui se fait sur Pinterest. Mais il faut que j'aille voir. C'est quand même une technique un peu, je ne dirais pas ancienne, pas vieille, là. Mais mettons qu'on en voit moins maintenant. Ce qui fait que les perforatrices qu'on a maintenant sont assez... Tu sais, je regarde ce que j'ai, là, qui sont actuelles. Puis, ma foi, ça ne sera peut-être pas évident de faire un punch art avec les perforatrices que j'ai. Mais je vais essayer. Mais je ne vous garantis pas que je n'aurai pas cherché peut-être une perforatrice dans mes anciennes. Parce que je vous dirais que beaucoup, beaucoup, les modèles que j'ai regardés sur Pinterest ont fait beaucoup avec les anciennes perforatrices. Donc, c'est sûr, par exemple, je vais relever le défi au moins une fois. Puis, je me suis dit, je vais élargir le thème. Donc, je me suis dit, je veux élargir le thème. Mais qu'est-ce qu'on a beaucoup aussi avec Stampin' Up et qu'on adore, c'est nos poinçons, c'est nos découpes avec la machine. Donc, je me suis dit, on va essayer aussi d'aller chercher ça. Donc, vraiment, dans le thème, ce que je veux voir pour ça, moi aussi, ça va être simple. Je veux voir, dans le fond, des formes de perforatrices, punch art. Je veux voir aussi, vraiment, là, de la dimension. Pas juste, dans le fond, une découpe de, ah, j'ai découpé mon papillon, puis, tu sais, comme là, je l'ai pris, là, le papillon, il est ajouré. Non, non, je veux qu'on y ajoute aussi un petit peu de volume. Alors, tu peux te dépanner avec, oui, avec les Dyes aussi, c'est sûr, oui, c'est probablement que, tu sais, je vais faire un petit mix, là. Je vais trouver quelque chose, je vais trouver quelque chose, c'est sûr. Mais d'ici là, voilà, ce que je veux, c'est vraiment, tu sais, qu'on vient popper, on vient puncher avec nos découpes, avec nos perforatrices, là. Je veux voir de quoi de wow, wow, wow. Alors, voilà, ça va être le défi du mois. Alors là, je tourne ma caméra, je vous montre qu'est-ce que j'ai fait pour ce soir. Alors, avec la collection de tulipes, les tulipes naissantes, ça va être d'ailleurs notre collection du mois pour les tutoriels en folie. Je n'ai pas encore fini de publier mes affaires. J'ai pris vraiment du retard, les filles, mais là, c'est ma semaine de relâche cette semaine. Ce qui fait que je devrais être en mesure, là, de reprendre tout ça et d'envoyer, d'un, mes tutoriels du mois de février, de préparer, justement, mes envois, mes courriels avec les tutoriels gratuits, là, pour mes clientes, et ainsi de suite. Alors, voilà. Qu'est-ce qui m'a inspiré cette carte? Évidemment, j'ai trouvé le modèle vraiment similaire sur Pinterest. Et j'ai voulu le puncher, le pimper un petit peu. Alors, j'ai ajouté, ici, de la dimension, si vous voyez. Donc, ce que je vous dis, là, quand je vous dis vraiment des effets wow, des effets pop avec nos découpes, on va venir y ajouter un petit plus à nos découpes. Donc, c'est un peu le défi que je veux qu'on relève ce mois-ci. Et ça, évidemment, cette idée-là, ça vient un peu pour celles, pour les Françaises qui m'écoutent. Allô, Annie! Pour les Françaises qui m'écoutent, je suis certaine que vous reconnaissez un peu, hein, cet effet-là. C'est Lézard de Silou. Je crois que son prénom, c'est Cécile ou Cécilia, mais je ne suis même pas certaine. Mais Lézard de Silou, allez chercher ça sur Pinterest. Vous allez voir tout ce qu'elle fait, cette femme-là. C'est un effet wow. À chaque coup, elle prend le temps de découper chaque, souvent, chaque fleur, chaque pétale. Elle vient y en ajouter de la dimension. Alors, vraiment, tout ce qu'elle fait, c'est toujours un effet wow. Alors, c'est un petit peu dans cette optique-là. Ah, allô, André aussi! Alors, c'est un peu dans cette optique-là que j'ai voulu faire ma carte des tulipes naissantes. Maintenant, juste avant de partir la carte, OK? Parce que j'ai quand même pris un petit peu d'aventure. Regardez-moi ça. Wouhou, vous avez dormi le fun, ça, hein? Fait que... Louise, tu la connais, hein? Elle est formidable. Alors, qu'est-ce que je m'en ai dit? Ah oui, c'est ça. Je voulais vous parler un petit peu, justement, de ces découpes-là qui viennent avec les tulipes, donc poinçons-tulipes. Parce que quand j'ai commencé à jouer avec, je me suis rendu compte d'une chose. Dehors, il y a deux types de découpes. Il y a évidemment les découpes qu'on va utiliser ce soir qui sont agencées avec le jeu d'estamp, d'accord? Donc, vous voyez, c'est ici. Ça va venir découper, dans le fond, cette fleur-là, cette fleur-ci. Vous voyez, dans le fond, tout ce qui est un peu plein, ça va venir, dans le fond, découper nos fleurs. Maintenant, c'est un two-step, d'accord? Donc, c'est ce qu'on va jouer avec aussi. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait, ce que j'aime le plus faire quand je fais du two-step, là. Je vais vous montrer c'est quoi ma technique de prédilection. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on va utiliser pour ça. Maintenant, il y a les autres découpes. Mettons comme celle-ci, ça ne découpe pas quelque chose nécessairement dans le jeu d'estamp, d'accord? Donc, c'est vraiment lorsqu'on veut venir faire des... Ah, alouanie! Voyons. C'est ça, ça découpe plus des pétales uniques, si vous voulez, quand on veut venir, justement, ajouter des dimensions. J'aurais pu jouer avec ça. Et je vous montre, d'ailleurs, justement, ces découpes-là. Si vous remarquez ici, voyez-vous, il y a comme une rainure. En fait, c'est pour plier. Donc, ce sont des découpes de tulipes, de pétales de tulipes qu'on ne vient pas nécessairement estampées avant. Et là, je cherche mon enveloppe parce que j'en ai fait. Bon, où est-ce que je l'ai mis? Je vais sûrement la retrouver, là. Ah, elle doit être en arrière. Bien oui. Elle est à sa place. Alors, regardez, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait un peu parce que j'en ai fait. Donc, voyez-vous, je suis venue découper, moi, dans le papier design, tout simplement. Alors là, lorsqu'on les replie, c'est un peu ce que ça fait. Évidemment, bien, comme j'avais pris du papier design, bien, j'ai dû, dans le fond, venir cacher en venant découper, là, d'autres formes de pétales pour venir m'amuser, là. Donc, voyez-vous, ça ici, là, c'est replié sur lui-même. Donc, c'est des petites découpes qu'on vient insérer un peu comme la découpe de pivoine. Donc, pour celles qui connaissent la découpe de pivoine, je vous dirais que ça y ressemble, mais en plus petit, étant donné que ce sont des tulipes. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire par rapport à ce poinçon-là. Pour celles qui se demandent s'ils aimeraient ça, dans le fond, avoir ce type de découpe-là, il y a comme les deux, finalement. Alors, voilà, j'arrête de parler. Allô, Julie! Alors, maintenant, la base de ma carte, c'est une base très simple. Je suis allée, dans le fond, avec un 5,5 par 8,5 que je suis venue rainurer ici à 4 pouces et corps. Oups, ça, c'est pas mon pouvoir. Alors, on vient tout simplement plier ça ici en deux. Ça ici, en fait, reconnaissez-vous ce beau papier-là que j'avais usé pour ma souris? Alors, c'était les retailles qui me restaient. Je suis tout simplement venue, dans le fond, la couper en deux. Donc, il fait, de mémoire, il va faire 2 pouces par 5 pouces et 3,8. D'accord? Donc, 2 pouces par 5 pouces et 3,8. Mais comme je vous dis, c'est vraiment une retaille de ce qui me restait. Donc, on va venir coller ça ici tout de suite. Ma tombeau, elle est juste là. Donc, j'aimais vraiment beaucoup les deux côtés de ce papier-là. Alors, j'aimais beaucoup la couleur des tulipes dans les tons de rouge, rose. Puis d'ailleurs, justement, c'est un combo de couleurs que j'aime depuis très, très, très longtemps. Alors, c'est Calico-Coclico que je vais utiliser ce soir. Puis dans le fond, ce sont les couleurs qu'on retrouve aussi dans le papier. Puis c'est ça qui est génial, hein, avec Stampin'Op. ici. C'est que les couleurs de papier sont parfaitement agencées avec nos... Voyons, avec nos tampons d'encre. Alors, je vais utiliser ce soir vert, olive, Calico-Coclico, puis pétales roses. Voyez-vous, ce petit trio-là, je trouve ça vraiment... J'ai toujours aimé ce genre de trio de couleurs-là. Alors, maintenant, je vous montre un peu... Ça va nous prendre, évidemment, des retails de blanc. Alors, c'est un jeu d'estampe qui est en résine. Donc, idéalement, on va venir utiliser justement ici un tapis en mousse ou du moins quelque chose, tu sais, pour venir supporter lorsqu'on vient estamper. Donc, ce que je veux faire, je veux faire cet effet-là, tout-step de deux couleurs. J'ai essayé différentes choses, mais pour vrai, chaque fois, je reviens tout le temps, finalement, à la même... À ce que je préfère, finalement, qui est de tousser la même couleur, mais en deuxième génération. Donc, c'est ce qu'on va faire aussi. Donc, il faut regarder un petit peu nos deux... Eh, où l'autre est d'ici? Alors, voyez-vous, celle-là ici est un petit peu plus pleine. Puis, celle-ci... C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Bon, t'es devine, il faut que je t'en regarde. Comme ça. Oui, c'est ça. Elle est un petit peu plus pleine. Elle est un petit peu plus détaillée. Donc, je vais vouloir celle-ci en plus foncée, puis celle-ci en plus pâle. Donc, je vais prendre simplement mon calico-coclico. Quand je vous dis en deux générations, c'est que je vais utiliser, dans le fond, la même couleur pour faire mon dégradé de couleur. Est-ce que vous voyez bien comme ça ici? Là, j'ai mon bidule. Ah, si je me mets de même, ça va peut-être être mieux. Assurez-vous aussi, quand vous estampez, de ne pas avoir gardé comme ça, ce genre d'affaires qui pourraient me gêner en dessous, qui pourraient faire un moins bel effet. Donc, je vais venir estamper ici en première génération, d'accord? Donc, enfoncée directement. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser celle-ci, donc l'autre étampe, OK? Là, je viens d'utiliser celle-ci. Là, je prends la deuxième, mais je vais venir en enlever une couche, donc une génération, et je vais venir estamper ici à l'intérieur en deuxième génération, comme ça. Donc, ça, c'est la technique des générations qu'on appelle. Donc, elle va être un petit peu plus pâle, mais je suis dans le même ton. Je suis dans du ton sur ton, mais juste en un petit peu plus pâle. Alors, regardez ce que ça fait. Je trouve que ça me donne le bon ton de couleur que je recherchais pour avoir un peu cet effet-là de dégradé sans être trop dégradé parce que j'ai essayé au départ avec pétales roses à l'intérieur, puis je trouvais que le... En tout cas, je trouvais que l'effet, finalement, j'ai reçu une vieille retarde de tout ça. Ouais. Regardez, là, j'en ai essayé ici, là. Voyez-vous, dans le fond, c'est ma deuxième génération de coquelicots avec le pétale rose. C'est la première génération de coquelicots avec le pétale rose. Je trouvais que ça... À mon oeil, à moi, en tout cas, ça venait un petit peu gêné mon oeil, fait que je n'aimais pas beaucoup de ça. Je préfère y aller dans le fond, dans le ton sur ton. J'en ai déjà deux d'estampé, donc je vais juste en avoir besoin d'une. Puis je vais venir me réestamper la même chose ici en pétale rose. Là, tantôt, je l'ai réancré. J'espère juste que je n'aurai pas de problème. Voyez-vous, là, il me reste encore mes petites gouttes de pétale rose que je suis venue y mettre. Alors, même chose ici. Vous voyez que ça, ça va être mon détail que je vais vouloir plus foncée. Celle-ci, je vais la vouloir en plus pâle, donc en deuxième génération. Donc, première génération aussi. Et celle-ci, je vais la vouloir en deuxième génération. Donc, j'en enlève une couche. Puis je vais venir estamper ici à l'intérieur. Alors là, voyez-vous, j'ai mon effet un petit peu plus pâle. Je ne sais pas si vous le voyez parce que c'est sûr que pétale rose est un petit peu plus léger comme couleur, mais c'est vraiment ma technique. Je vais faire la même chose avec mes feuillages, juste pour vous les montrer en fait à quel point ça va être simple. Je vais me prendre tout de suite un autre pétale. Celui-là, ça va-tu rentrer? Oui. Alors, garde de bain. J'ai fait dans le fond quatre pétales qui sont déjà faits. Tantôt, je n'aurais pas besoin de les découper, mais je vais juste vous le montrer à quel point j'aime ça faire ça. Le deux générations. Donc, je vais venir chercher ici. Voyez-vous, j'ai mis mes deux feuillages. J'ai dit pétales, mais c'est mes deux feuillages. Ici, donc en verre-olive, première génération. Et là, je fais tout simplement me déplacer sur mon autre morceau. Puis, je vais faire ma deuxième génération. Donc, je vais avoir des feuillages plus pâles puis plus foncés, mais je suis parfaitement coordonnée. Alors, voilà. Bon, ça, c'est ma technique des générations, ma technique aussi des two-steps. Qu'est-ce que c'est dans le fond des étapes two-steps? C'est lorsqu'on a vraiment ici du détail à l'intérieur aussi de nos étapes. Je vais juste nettoyer ça avant de faire un mess. Et là, je vous rappelle, ça me permet de vous en parler parce qu'on est un petit peu dernière minute. Quoique pourtant, nos dates sont arrêtées à Geneviève, Isabelle et moi. c'est juste qu'on est comme le mois de février a tellement passé vite qu'en se reparlant, c'est tellement on fait comme les filles parce que notre crop, c'est la semaine prochaine puis on ne l'a comme pas vraiment annoncé pour les inscriptions. Donc, les inscriptions sont commencées pour celles qui aiment, dans le fond, venir cropper avec nous pendant une fin de semaine. Donc, venir créer à partir de défis, de relever des défis, gagner des prix, évidemment. Et on a toujours, évidemment, Geneviève, Isabelle et moi, une journée pour venir vous faire en plus, justement, des lives, des tutoriels. Et notre spécial, ça va être un petit peu, justement, des projets 3D, boîtes. En tout cas, voilà, c'est lancé. Alors, appel à tous. Si vous voulez vous inscrire, j'ai déjà mis, dans le fond, l'annonce sur ma page Facebook, mais évidemment, je vais l'envoyer aussi par courriel pour les autres filles aussi, des fois, qui n'ont pas Facebook ou qui ne suivent peut-être pas régulièrement mon Facebook. Alors là, je m'en viens, dans le fond, je vais venir découper ça ici avec, avec, dans le fond, je vais prendre cette découpe-là, je vais prendre cette découpe-ci. Donc, vous voyez, dans le fond, c'est comme les découpes qui sont vraiment très, très, très ouvertes. Et, je vais prendre celle-ci aussi, là, je vais les découper dans le fond, mes feuillards, je vais enlever. Je vais pouvoir découper ça tout d'un coup. Et là, après ça, vient mon fun de venir ajouter la dimension déjà que, tu sais, j'ai découpé. Bien, moi, je voulais un plus à la manière de lézard de Silou. Alors, je peux ajuste mes découpes, ça prend tout le temps une certaine concentration à faire. voilà. Alors, je passe ça dans ma machine. Et hop, j'ai mes quatre morceaux aussi, supplémentaires. Alors, puis là, même si ça, ce soir, je me suis dit que j'allais peut-être ajouter quelque chose. Je ne pense pas prendre ces deux-là. Je ne devrais pas en avoir de besoin. OK, alors, j'ai déjà collé ici ma peau. Ah, il me manque quelque chose. Il me manque mon vœu. Ah, puis je l'aime tellement en plus, ce vœu-là. Tant des gentillesses, un grand merci. Tant des gentillesses. Regardez-moi le grand merci. C'est-tu pas beau, ça? Ah, c'est ça. C'est parfaitement... J'adore ça. Alors, je l'ai stampé aussi en verre olive. Puis, je vais aller le découper tout de suite, en fait, avec un... Ah, je n'ai pas mis rien en dessous, mais je devrais être correcte. J'espère. Ah, oui, c'est beau. Avec les pyramides-cercles. Attendez que je ne remettoie ça. Ah, j'aurais pu tout découper ça en même temps, ça aurait été génial. Mes découpes-cercles, pyramides-cercles sont ici. Celui que j'utilise, je le fais vraiment plus grand parce que je voulais justement, tu sais, que mes fleurs puissent venir, tu sais, s'accoter un petit peu par-dessus mon souhait. Donc, dans ce temps-là, je préfère que ce soit plus grand que trop juste. on met ça ici avec ça. Alors là, je redécoupe ça. Ça ne sera pas long, je m'excuse. Mon but était de tout découper en même temps, mais ma petite tête, ça sort que... J'ai oublié! Alors, voilà. OK! Bon, alors là, j'ai tous mes morceaux. J'ai dit que je voulais de la dimension, regarde, de bain. J'avais aussi découpé, je me suis disant peut-être que dans du vélin, le papillon en vélin, mais je pense qu'il ne ressort pas assez. Qu'est-ce que vous en pensez? Il me semble qu'avec le or, puis le modèle que j'avais vu, il était en or, mais tu sais, je voulais commencer de faire quelque chose de changement, mais je me disais, tiens, je vais aller chercher du vélin, mais à mon oeil, à moi, il me semble qu'il ne ressort pas autant que lorsqu'il est en or. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi donc. En attendant, ce que je vous montre, en fait, j'ai dit que je voulais de la dimension. Donc, une autre façon de venir ajouter, ça ici, là, plus joli en or, je suis d'accord, Louise. Voyons, je les avais sortis, c'est... c'est ici. Alors, ces papillons-là, dans le fond, c'est dans Butterfly Brilliance. Mon anglais est super. Alors, on a ici les découpes, en fait, on en a une et une autre. Là, c'est ça, c'est ce que j'avais fait l'année passée. Mais regardez ça, moi, tous ces papillons-là, ça, c'est une grande, grande découpe, dans le fond, qui vient découper parce que ça, c'est une grande estampe. Et on a aussi tous ces petits papillons-là. Il manque celui que j'ai étudié, en fait, qui est celui-là. Tous ces papillons-là ajourés, donc c'est un magnifique jeu de papillons. En fait, un seul jeu fait vraiment pour ce sort. c'est gros, petit, petit papillon, elle-splendide, ça, c'est la découpe. Alors, vraiment, un super set de papillons pour celles qui n'en ont pas. Alors, ce que je voulais, je vais ajouter de la dimension. Donc, je vais prendre ici mon plioir en os. Merci les filles en or, on est toutes d'accord. Je vais venir juste lui recourber légèrement les ailes, doucement. Donc, on y va avec précaution. Le plioir en os est parfait, justement, parce qu'il va me permettre de recourber légèrement sans faire de faux plis, si vous voulez. Regardez là, tranquillement, mes ailes se replient sur elles-mêmes. Alors, je ne sais pas si vous voyez, tantôt, il était bien, bien plat. Puis là, tranquillement, mes ailes remontent. Donc, une fois que ça, c'est fait, je vais prendre des points de colle parce que c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve, pour coller ce genre d'affaires. Alors, je vais venir m'en mettre ici, en haut et un en bas. Puis là, en bas, même s'il dépasse un petit peu, ça ne me dérange pas étant donné que mon souhait, hop, mon souhait vient par-dessus. Allez, viens-y, mon ami, merci. Alors, on va venir coller ça, je veux vraiment que mes ailes remontent. Oh, je suis allé un petit peu haut. Bien, comme ça. Je pourrais venir tout de suite mettre aussi mon souhait, je vais le coller lui en Stampin Dimensional. vous allez dire, ah oui, tu colles ton souhait tout de suite. Oui, parce qu'après ça, on dirait que je place mes fleurs en fonction. C'est sûr que regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes points, mes Stampin Dimensional tous au centre, ce qui fait que si je veux rentrer des choses en dessous, bien, j'ai de l'espace. Si jamais je sens qu'il me manque peut-être un Stampin ici parce que je trouve qu'il veut s'écraser, je viendrai en ajouter un après. Alors, on va venir recevoir je vais mettre ça ici comme ça. Et là, 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 même chose ici pour mes feuillages. Je voulais avoir encore une fois, je veux cet effet-là de recourber, je vais donner de la dimension. Donc, voyez-vous, avec mon plioir, ça vient recourber sans faire de faux plis. Donc, je vais être capable de venir me mettre ça ici. Lui, je ne le placerai peut-être pas tout de suite, tout de suite dans l'immédiat. Je vais attendre un petit peu. Je vais juste me le recourber juste pour que vous puissiez voir ce que je fais. Puis, après ça, je vais venir les placer comme il faut avec mes feuilles. Comme ça. On ne les veut pas tous, tout le temps, recourber de la même façon. Ça va de soi. Puis là, à savoir, est-ce que Nancy, c'est lequel? Celui qui va, pour vrai, allez-y avec le bout que vous préférez. Il n'y a pas nécessairement de bout qui va plus en haut ou en bas. Allez-y avec le bout que vous préférez. OK, j'en arrive à la manière de Silou. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, j'ai ces trois fleurs-là qui vont m'en faire tout simplement une. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle vient dans le fond. Je vais en choisir celle que je préfère. On dirait qu'elle est un petit peu plus pâle que les autres. Je ne suis pas folle. On dirait qu'elle est comme un petit décalage. Je vais la mettre en dessous. Je la mettais en dessous. C'est là-dessus que je vais venir coller. Et là, regarde de bain. Je vais venir me découper ici. Alors là, je suis à ras de mon estampage. Donc, je vais venir déterminer dans le fond le pétale. C'est vrai, la semaine passée, je cherchais le ou la pétale. C'est le pétale. Tiens. Alors, je vais venir me découper ça comme ça. On s'assure de ne pas avoir de découpe qui fait trop carré. Donc, on va essayer d'arrondir du mieux qu'on peut. Et là, lui, je vais venir me le coller avec un stampin. Je vais y aller avec des mini points de mousse. Et là, je viens le coller par-dessus. Donc, je viens ajouter de la dimension sur ma fleur. Mais là, Ninti, dans le fond, pourquoi? Très doucement de le découper sans avoir eu à estamper. Mais non, parce que quand on regarde comme ça, on veut s'assurer dans le fond que les détails sont bien sont bien présents. Je pourrais utiliser et réutiliser celle-ci. Si au besoin, je vais venir chercher celle-là. C'est pour ça que je m'en fais quand même trois. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue me découper dans le fond celle-ci. Comme ça. Oups, allez, et moi-même. Où est-ce que j'ai fait? Donc, je vais me le chercher ici comme ça. Et là, je viens découper une autre partie de pétale. Et là, encore une fois, si je veux vraiment avoir cet effet-là de dimension, je vais venir avec mon plévoir en os. Cette fois-ci, replier mes pétales. Et là, regardez, ça va faire la différence. Voyez-vous quand je vais en coller ces scies? Donc, ce que je veux... Oups, allez. Mes papiers sont vivants ce soir. Alors, je vais venir reprendre cette fois-ci à la place de prendre mes Stampin Dimensional. Je vais venir reprendre ici mes points de colle que je vais venir coller ici en dessous. Comme ça. Et là, ce que je veux... Il va me manquer un. Et là, figurez-vous que je ne trouve pas sur ma table un outil fondamental, mon outil touche-à-tout. C'est sûr qu'il n'est pas loin. Il est à quelque part. En plus, au moins, il n'est quand même pas si petit que ça. C'est quand même gros. Mais bref, une chance que j'ai mon ancien. Mais j'avais un autre projet en tête et j'avais fait comme, non, si je n'ai pas mon outil touche-à-tout, je ne me lance pas là-dedans en live, ça va me le prendre. Donc, la semaine prochaine, j'ai déjà une idée de projet. C'est déjà ça, au moins, de gagner. Alors, voyez-vous ici, vraiment, l'effet que ça vient faire. Oh, attendez, je ne suis même pas dans ça. Vraiment, j'ai cet effet-là, je vous le dis, qui vient repoper. Bon, c'est là ce que je l'ai réutilisé parce que, dans le fond, j'en avais fait trois. Puis là, on dirait bien que je vais être capable de m'en sortir avec juste deux, mais bon, on va voir là que ça va dire ici, là. Si je mets ça même. Alors là, même chose, je veux recourbe c'est ici. Ce qui arrive, c'est que plus les morceaux sont petits, plus c'est difficile. mais voilà. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. OK. Alors, même chose, je vais devoir coller. Oh, je suis un petit peu trop loin, comme c'est ici. L'important, c'est de garder l'effet recourbé ici. Donc, je ne veux pas mettre de colle en arrière, ici en haut. Vraiment juste dans le bas qu'on vient dans le fond remettre ici comme ça. Et là, j'ai mon effet 3D. Puis, je vous dirais que les heures de silou, elle est assez hot, là, qu'elle a probablement peut-être même qu'elle n'aurait ajouté encore. Mais pour moi, c'est satisfaisant comme ça. Qu'est-ce que j'ai mis au centre ici? Alors là, regardez bien. Je suis venue chercher. Je vais vous montrer, là. On a ça ici, là. comment ça s'appelle, déjà. Ça allait dans le fond avec la collection encre animée. Donc, on a des petits hexagones comme ça, découpés très, très fins qui font évidemment un super bel effet. Regardez, je pourrais même utiliser peut-être celle-là ici, cette fois-ci. Ah, oui, je vais peut-être utiliser celle-là. Tiens, je vais prendre celle-là vu qu'elle est déjà découpée. Donc, à l'intérieur, regardez, on a plusieurs feuilles or et j'ai des feuilles, j'ai des losanges et j'ai les petites découpes de feuillage avec des petits ronds. Ça s'appelle l'eau éphémère encre animée. Donc, c'est super beau, c'est brillant et c'est ce que je suis venue me chercher finalement. Voyons, attendez. Je vais juste venir me chercher. Si je veux que ça sorte, je vais venir couper cette branche-là. Comme ça. Tiens, oups. Et ici, mon amie. Et je vais venir me mettre ça. Comme ça. Je vais regarder comment je vais la coller. Attendez, est-ce que j'en ai trop? Je pense que je vais me la couper ici. Peut-être qu'il y en a qui disent « Tu coupes ça, Nancy? » Bien oui, je coupe ça. Ben oui, j'adore faire du 2D et du 3D, mais je n'ai jamais pensé donner de la dimension. Oui, merci, Nicole, c'est gentil ça. Mais en fait, comme je vous dis, ce n'est pas de moi, cette idée-là de faire ça. Puis, allez voir ce qu'elle fait. Lézard de Silou, L-E-A-R-D-S. Espace... Oh, boy boy. Espace... Attendez que je me... C-I-L-O-U. Donc, allez voir ce qu'elle fait. C'est fou, Red. C'est assez alucinant. Alors, attendez, je vais étendre ça un petit peu, là. Un petit peu trop de colle ici. Tiens, regarde ça. Ça fait-tu pas l'effet « wow » ? Tiens, si j'avais eu mon outil touche-à-tout, ça aurait été tellement merveilleux. Mais bon, je vais le retrouver. Je suis garantie qu'il est un petit peu plus loin sur ma table, là, mais tantôt, là, en tout cas, je me suis dit « ah, ça me tentait plus de chercher ». Ça vous fait ça des fois, tannée de chercher ? Bon, en tout cas, bref. Alors, bon, alors ça, c'est ma fleur. Là, je me suis dit tantôt, ce que j'ai fait, j'ai vraiment juste nu collé mes deux fleurs comme ça, puis je me suis dit « tiens, pourquoi pas essayer encore une fois, vu que là, j'en ai trois. Tiens, je pense que, regarde de bain, celle-là aussi. Voyez-vous, il y a comme cet effet-là de 3D. Je vous le dis, ça fait vraiment une belle découpe. OK, elle fait vraiment cet effet-là tout le temps. C'est pas grave, tiens, je vais découper celle-ci. Alors, regarde de bain, je vais venir me chercher ce morceau-là, comme ça ici. Et là, je vais venir me mettre ça en Stampin' Dimensional. Je ne le recouvrerai pas cette fois-ci, parce que je ne veux pas voler la vedette de celle qui est au centre. regarde de bain, si je faisais juste ça de même. Voyez-vous l'effet que je viens de donner juste en ajoutant et en découpant ma pétale? Ah, c'est beau. En tout cas, bref, moi, j'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, alors, on est prêt, on est prêt, on est prêt à venir agencer le tout. Alors, elle ne sera pas pareil comme l'autre. Je vais venir me coller celle-là ici. tu nous dirigerais ici le nom de ses dents. Oui, je vais venir vous l'écrire, Lynn, certainement, ça va me faire plaisir de venir vous écrire son nom dans le commentaire tantôt. Alors, là, j'en ai juste mis, je n'ai pas mis pantoute, il n'y a pas collé. Je vais venir me le placer. Je vais en mettre juste un pour commencer dans le bas. D'accord? Et là, je vais venir me le placer. Pourquoi? Bien, parce que, justement, je ne veux pas nécessairement tout de suite, tu sais, c'est facile à décoller quand c'est comme ça. Donc, je vais juste venir me placer mes choses. Vous voyez, celle-là, je la veux vraiment ici. Donc, je vais venir me le coller en stampin. tiens-toi, comme ça. Alors, tiens. Je vais venir y coller tout de suite mes pétales en dessous. Pas mes pétales, je ne vais pas être en hante. C'est les feuillages. Je veux bien dire les feuillages. Alors, c'est ici. Là, vous allez dire, mon Dieu, n'est-ce que tu prends des points de colle? Oui, c'est vrai, j'en prends vraiment beaucoup, mais j'aime vraiment cette facilité-là de venir les chercher. Donc, voyez-vous, ici, je vais venir le coller là. Il est en dessous. Puis ici, je vais venir m'ajouter un mini. Si j'avais mon outil de château, ça irait beaucoup mieux parce qu'il est plus long que celui que j'ai présentement. mais bon, je vais faire avec. Attendez. Ah! Je vais faire de bain. Il n'y a plus de quoi de plus tannant que de se battre avec quelque chose. Je n'en ai rien enlevé tout de suite la petite pellicule. Et voilà. Bon, bien ici, mon ami. Et là, je vais venir placer ça ici, vraiment en dessous pour m'assurer, voyez-vous, ce que je veux. Je veux qu'il garde son effet bombé. puis je ne vais pas cacher évidemment mon souhait. Donc, voilà. Je vais venir m'ajouter aussi celle-là. Pourquoi que j'ai comme l'impression d'avoir juste des grandes? Ah, mais parce que j'ai juste pris les grandes aussi. C'est bien moi ça. Attendez, je vais recourber celle-là de même. pas trop, parce que là, évidemment, il faut que ça rentre aussi dans une enveloppe idéalement. C'est sûr que mon papillon va s'écraser un petit peu dans l'enveloppe. Bon, comme ça, c'est mieux. Alors, un autre petit point de colle. Après ça, je vous montre ce que j'ai fait à l'intérieur de l'autre aussi. Les dernières petites choses que j'ai ajoutées. Tiens. Je vais la mettre celle-là maintenant. là, il ne faut pas que j'oublie dans le fond que j'ai aussi mes autres fleurs ici. Si jamais vous trouvez un, il me semble que ça fait bizarre. Attendez, attendez, je n'ai pas fini. Donc ça, ici. Non. Il ne faut pas trop que ça sorte non plus de ma carte, c'est vrai. C'est pas mal de choses à penser quand même, tu sais, de... Tiens, je la mets comme ça. Oui. Puis là, même chose, je vais me remettre un autre Stampin' Dimensional en dessous de mon feuillage ici. Ta-dam! Tiens. Puis celui-là, finalement, pendant les dents, une seconde, je vais me remettre de même. Et encore. je veux de la dimension, je veux de la dimension. Let's go. Tiens. Et là, celui-ci, est-ce que je viens d'en mettre encore la dimension? Je vais me le mettre ici, je pense bien. Puis l'autre, l'autre. Ici. Celui-là, je la mettrai en dessous ou peut-être en dessous là. Hum. Attendez-donc, tu l'as. On dirait que je me suis trop... Je vais le tasser un petit peu. Ah, de même. OK. C'est bon, ça, ça fait un beau bouquet. Alors, il va me rester ajouter. Après ça, je suis venue. Ah, j'ai mon petit feuillage ici qui est là. Puis mes petits papillons. Je les aime tellement ces petits papillons-là. Pour vrai, je trouve qu'ils viennent faire tout le temps la petite touche dorée qui fait différent des pierres. Tiens, comme ça. Regardez-moi ça. Hein? Ça fait-tu pas de la belle dimension, ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-moi de l'autre des petits pouces si vous aimez ça. On aime ça voir ça des fois, mais à l'autre, je les vois pas. Moi, vous n'avez pas là, moi, vous ne me suivez pas. Ah, je viens de voir un cœur apparaître. Bon, OK, c'est pas si pire. Piu! Vous êtes encore là. Et là, bon, oui, regardez, dans le fond, il me reste cette petite affaire-là ici. Soit que je viens le couper. Attendez, je me demande est-ce que je pourrais juste mettre ici, ça, puis ça de même? Ou est-ce que je me contente? Faut pas que je cache mon souhait, là, voyez-vous? Ouais, attendez, regardez-moi. C'est pire. Au pire du pire, je ne l'utiliserai pas, c'est fini, là. Il me semble que j'aimerais mettre ça, moi, ici, de même. Voilà, peut-être ici. Ah, oui, c'est ça. OK, c'est là, c'est là, c'est là que je le veux, c'est là que je le veux. Ah, merci. Merci, 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 vous êtes fine. Bien, mais c'est parce que, tu sais, quand on est comme ça en live de même, tu sais, je suis quand même toute seule. Tu sais, je sais que vous êtes là, mais je sais aussi que vous êtes plusieurs à faire autre chose en même temps. Il y a tellement de choses à voir et à faire, puis je ne vous en veux tellement pas. Au contraire, je vous comprends entièrement. C'est juste qu'on va être sûr, des fois, tu sais, d'être au goût du monde. Moi, je fais ça, je ne fais pas ça. Je veux que ce soit à mon goût, oui. C'est important pour moi de faire des choses qui me plaisent, mais c'est encore plus important de m'assurer dans le fond que ça vous plaît à vous aussi. Donc, voilà. Alors, tiens, celle-là, puis regardez bien la petite qui me reste ici. Je vais venir la mettre ici. C'est un petit peu plus délicat. Star Academy, bien oui, je le sais, je le sais. Pour vrai, j'écoute plus rien, moi. J'ai plus le temps. Puis on dirait que je me suis comme désintéressée. C'est comme ça, ça, c'est le genre d'affaire quand tu commences à l'écouter, tu n'es plus capable d'arrêter. Fait qu'on dirait qu'à un moment donné, le temps étant pour moi quelque chose qui me manque. Alors, on fait des choix dans la vie. Alors, j'ai décidé de ne pas l'écouter pour ne pas justement être après ça comme accro à ça. Là, je cherche mes petits papillons qui sont juste ici. Alors, je vais normalement prendre ici un gros. Là, c'est vrai que j'ai mis sur mon autre de tantôt, je n'avais pas de, je n'avais rien ici. Fait que là, je vais normalement le mettre plutôt là. Puis, celles-là qui les ont, ils ont comme vraiment un, ils sont vraiment en métal. Ce n'est pas du, ce n'est pas du fake, ce n'est pas, comment je dirais, ce n'est pas de la feuille d'or. Elles sont vraiment métallisées, les petits papillons, ils sont vraiment, vraiment très beaux. Voyons, bon, tu sais, ici, regarde ça. Ça ne fait-tu pas complet, ça? Ah, en tout cas, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Je vous le dis, je suis vraiment en amour avec ces petits papillons-là, je pense qu'il va falloir que je m'en rachète avant qu'ils partent. Alors, voilà, ça, c'est dans le fond le devant de la carte de ce soir. Il est quelle heure, ma faute du bon Dieu? Oh, il était 40 quand même, hein? J'ai beau apprendre de l'avance. Puis regardez ce que j'ai fait en dedans. Je suis venue dans le fond découper, moi, j'aime assez cette découpe de tulipes-là, je ne sais pas pour vous, là, mais à la base, c'est cette découpe-là qu'est-ce que ce mec m'a fait le plus faire, comme, ah oui, je le veux, je le veux, je le veux. Je ne sais pas si vous êtes de même vous autres ici. Des fois, il y a comme une ou deux choses qui nous plaisent, là, dans quelque chose, puis on fait comme, ah, ça me le prend, ça me le prend, ça me le prend, puis après ça, on découvre les autres affaires, évidemment, une fois qu'on les a. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, là, je ne le ferais pas parce qu'il est déjà quand même à mes 40, puis je sais qu'en haut, on m'attend, ma gang m'attend, c'est la relâche. Alors, j'étais venue découper, je, ah, dans le papier design, vous voyez ici, dans le fond, dans les nuages, je suis venue me découper ici une bande, puis tu sais, j'ai essayé d'aller chercher dans le fond les dégradés de rose pour venir refaire un peu l'effet que moi, dans le fond, j'avais utilisé ma découpe de cette façon-là pour venir chercher tout ce qui était dégradé ici de rose un peu, donc je vais essayer de me le placer de cette façon-là pour, après ça, venir coller cette bande-là ici à l'intérieur de ma carte et me reste évidemment à ajouter un peu à l'intérieur. Je pourrais aussi utiliser la même découpe sur l'enveloppe, ça serait super beau aussi. Alors, voilà, tu sais, quand tu ne chantes, même pas frère Richard, c'est une fausse nom, tu n'écoutes plus rien. Oh, yaya Nicole, ben, j'avoue que frère Jacques, ça reste un classique, il faut aussi dans frère Jacques qu'il ne doit pas en avoir beaucoup qui font ça. Alors, merci André, oui, très féminine, ça serait aussi une très, très belle carte pour la fête des mères qui s'en vient prochainement, mais ce n'est pas tout de suite. Ça pourrait aussi, évidemment, un petit peu une carte de fête très, très féminine, je suis d'accord. Je serais curieuse aussi de la voir dans peut-être avec un autre papier design ou avec d'autres couleurs de tulipes, ça pourrait être super beau. Alors, gang, voici le défi du mois. Donc, on veut du pop-up, d'accord? Donc, toi oui, Nicole. Pop-up, du, voyons, je ne le dirais pas là, du punch art. En tout cas, bref, amusez-vous avec vos découpes, ajoutez-moi un effet wow au travers, quelque chose qui est un petit peu différent. Alors, amusez-vous puis on se dit à la semaine prochaine. Puis n'oubliez pas, oui, c'est vrai, celle qui va s'inscrire au crop de la fin de semaine, c'est 10 $ pour la fin de semaine. On vous envoie tout plein de défis, des idées de sketch, des idées de, voyons, de combos couleurs, bref, c'est toujours, toujours une fin de semaine de plaisir puis de découverte. On partage, on partage tout le monde ensemble. Alors là-dessus, je vous souhaite encore une fois une bonne semaine. Je me souhaite aussi une bonne semaine de relâche. J'espère qu'il va faire plus beau qu'aujourd'hui. Et là-dessus, on se re dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde.